Nouvel épisode de Rouen à table et ce coup-ci on va parler boissons et on va parler de bière. Ah vous savez que Rouen c'est la ville créative en matière de gastronomie, c'est pas moi qui le dit, c'est l'UNESCO. On va à la rencontre de Pierre et Benoît et vous allez voir, ils vont nous raconter l'heure en hiver autour d'une bière viking. Ça va les gars ? Ça va, bienvenue chez Ragnar. Eh c'est grand chez vous, Benoît c'est ça ? Benoît. Salut Pierre, ça va ? Ça va et toi ? Qu'est-ce qui fait l'ADN de Ragnar ? L'ADN de Ragnar c'est d'être une bière profondément ancrée dans son territoire avec des produits de qualité à la fois visuellement et à l'intérieur de la bouteille. Et puis qui soit aussi ce qu'on disait la Guinness de Normandie un petit peu. Donc une bière reconnue par les Normands comme une bière un peu de référence pour leur territoire et qui en même temps fasse rayonner la Normandie en dehors de ses frontières. La pierre là, on dirait un labo, on se croirait dans un Breaking Bad là. C'est un genre de petit labo ouais. On commence par mélanger toutes nos céréales à l'intérieur. On va avoir une phase d'infusion entre l'eau et les céréales qui va durer pendant deux à trois heures. Ensuite, on va garder toute la partie liquide. Cette partie liquide, on va la porter à ébullition. Et une fois à ébullition, on va apporter un autre ingrédient, le houblon qui va apporter l'amertume et des arômes selon le type de bière recherchée. Et ensuite, on va pouvoir transférer tout le liquide de cette cuve jusque dans un fermenteur. Et une fois à bonne température et le transfert terminé, c'est là où on va ajouter notre levure. La levure va se développer dans le milieu et va fermenter tous les sucres qu'on a extraits pendant le brassage pendant 7 à 10 jours à peu près. Bon, en tout cas, merci les gars pour la passion, pour la technique. Je dois aller faire une recette dans le prochain épisode avec Eric Cotin. Il m'a dit ramène moi une bière. On est parti plutôt sur la blanche. La blanche, ça s'accommode bien pour la cuisine. Tout ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour toi. Merci les gars et à très bientôt pour un prochain épisode de Rond à table.